Mais auparavant, il faut faire un bilan lucide des menaces. C'est pourquoi je commence par dire que je ne répondrai pas à la question qui m'est posée sur le niveau de la dépense publique qu'il faut consentir à la défense, en répétant, comme le font tous les perroquets, que j'entends 2%, sans qu'à aucun moment ils n'aient jamais dit pourquoi faire. Ni pour quelle raison ils ont choisi 2%, ce n'est pas qu'ils aient dans ce domaine davantage d'idées que dans d'autres, c'est tout simplement parce que c'est le chiffre qui a été fixé par l'OTAN, c'est-à-dire l'alliance militaire que dirigent les Nord-Américains, qui leur ont dit qu'il fallait dépenser 2% du PIB de nos pays. Non pas pour définir une défense, pardon, une menace à laquelle ces 2% répondraient, mais parce que cela suggère que nous fassions des achats, comme ils le disent élégamment, sur étagères, dont une bonne partie est censée se faire avec du matériel américain ou directement relié à lui. Car comme nous le savons, depuis toujours, les libéraux nord-américains, quoique très anti-impôts, très anti-État, et très anti à peu près tout, sauf le commerce et les arrangements, ont une politique qui est plus que keynésienne, puisqu'elle consiste à injecter des milliards et des milliards d'un seul coup dans la défense de leur pays, ce qui fait tourner toutes sortes d'industries, et comme vous le savez, l'industrie d'armement peut parfaitement être un volant d'entraînement du reste de l'industrie, puisque ça utilise des matériaux de toutes sortes, ce qui les distingue des autres activités, c'est leur finalité, et le fait que le marché, si j'ose dire, est entièrement défini, contrôlé, organisé, et financé par l'État. Ce qui, pour des libéraux, est un comble, mais n'a pas l'air de trop les déranger. M. Reagan, qui était le début de la période libérale, l'a fait, en présentant l'un des budgets militaires les plus importants de la vraie guerre, et M. Trump semble vouloir, dans le cadre de sa redéfinition des activités géopolitiques des États-Unis d'Amérique, vouloir recommencer le même plan. Alors nous commençons, avant de nous demander combien nous allons dépenser, par nous demander quelles sont les menaces auxquelles le monde, d'une manière générale, est confronté. Sous-titrage ST' 501